Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je suis très heureux de passer un peu de temps avec vous pour analyser la jaquette de Halo Infinite. Depuis le temps qu'on attend des informations, à 24h de la XGS qui nous donnera droit à des images de gameplay de Halo Infinite, 343 Industries nous offre la jaquette du jeu et son animated kid art. Alors que pouvons-nous dire dessus en premier lieu ? Chief crève l'écran dans sa nouvelle armure, il semble donc se trouver sur l'installation Zeta. Quand on s'attarde sur le fond de la jaquette, nous pouvons remarquer énormément de points que nous avions déjà pu voir avant. L'anneau endommagé, les structures Forerunner ou ces étranges anneaux à moitié enfouis sous le sol. Le fameux pélican du trailer de l'année dernière est d'ailleurs présent dans le ciel. Qu'avons-nous donc de nouveau à nous mettre sous la dent ? Depuis maintenant plusieurs mois, les rumeurs au sujet de la présence d'un grappin dans le gameplay de Halo Infinite se fait récurrent. Si jusqu'à présent, celle-ci n'était appuyée que par des suppositions ou des images de basse qualité, ce n'est désormais plus le cas car la jaquette de Halo Infinite met en avant sa présence au poignet du Master Chief. A en croire les rumeurs, ce grappin permettra de s'accrocher aussi bien au décor qu'aux joueurs et aux équipements. En zoomant sur la visière du Major, il est possible de discerner la silhouette d'un personnage imposant qui pourrait bien être Hyperius, un commandant d'Eparia récemment apparu dans un 7 Megaconstrux. La présence d'Eparia dans Halo Infinite s'est en effet vue confirmée par la diffusion le 24 juin dernier d'une courte vidéo sur la chaîne officielle de 343 Industries. Et enfin, pour finir, les joueurs de Halo 5 Guardian seront peut-être rassurés de voir qu'un Wasp semble présent sur la couverture de Halo Infinite. Rien n'indique encore si ce véhicule sera pilotable en campagne ou en multijoueur, mais il démontre néanmoins qu'une partie de la sandbox du précédent opus sera présente. Nous en apprendrons plus demain, le jeudi 23 juillet 2020, avec la XGS. Nous vous attendons en pré-live à partir de 17h pour vivre ensemble ce grand moment. On se retrouve demain, salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada